Rebonsoir. Nous avons connu un souci de connexion pour les compatriotes de YouTube, donc on a décidé de faire cette émission en différé. Continuez à vous abonner massivement, continuez à liker aux différentes sessions d'actualité, partagez les émissions afin de pouvoir agrandir davantage la communauté chancée La Channel News. Rendez-vous du week-end est une occasion qui vous est donnée spécifiquement sur cette chaîne pour suivre les différentes synthèses des informations qui ont fait la une des médias au cours de la semaine ici en République démocratique du Congo. Merci de votre soutien le long de cette semaine. Merci de votre attention et merci par rapport à vos différentes contributions, les gens qui posent la question, ma chance est là, comment on t'écrit, comment on saura que tu lis, tout ça, le plus important ce n'est pas que vous sachiez par message que j'ai lu, le plus important c'est que vous sachiez à travers les émissions que vos problèmes ont été évoqués. Au cours de ces rendez-vous du week-end, nous allons devoir parler du sommet G7 qui s'est tenu en Italie, la semaine qui s'achève aujourd'hui. Une délégation issue de ces sommets pourrait se rendre à Kigali, question de convaincre Paul Kagame de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Pendant ces temps, en tout cas, nous nous savons, parce que nous suivons les très près des processus électoraux au Rwanda, nous savons que les opposants clés ou les opposants phares au régime des Kagame ont été écartés pour ces élections qui sont prévues le 15 juillet prochain. Pendant ces temps, la communauté internationale vers les États-Unis, la France et l'Angleterre décident de dépêcher sur place une délégation. Est-ce que cette délégation réussira à convaincre les fils adorés, l'amouré d'enfants, en tout cas, des Occidentaux ? C'est lui qui a toujours œuvré, qu'on est bien, ces Occidentaux. Nous ne les savons pas, on les saura. Et puis, on va essayer d'analyser, on va essayer d'analyser pour voir si ceci sera fait ou pas, mais nous savons déjà qu'on est sans Kagame, ça ne se fera pas. On parlera de la même occasion des cessions des terres par le gouvernement du Congo-Baza au Rwanda. Cette question qui soulève des réactions de la part de la société civile brazavilloise mais aussi du peuple brazavillois qui se sent en insécurité. La RDC de son côté va suivre à très près la situation pour éviter à ce qu'en cas de déraillement, que ces conflits puissent se déverser sur le sol congolais de notre côté. On va essayer d'en parler parce que les analystes évoquent déjà une probabilité de conflit. En tout cas, dans les jours qui suivront, la RDC et du Congo-Baza à cause de cette présence rwandaise qui, en réalité, est une menace directe à la sécurité des Congolais de Kinshasa. On parlera aussi, on va revenir rapidement sur un conflit, en tout cas, qui s'est décidé entre Ma Fayoudou et Moïse Katoubi. Katoubi qui avait demandé par correspondance à Martin Fayoudou de pouvoir s'y mettre ensemble pour réorganiser l'opposition. qu'à son tour, à son tour, a répondu niais. Il n'est nullement question d'organiser une opposition parce que, en tout cas pour Martin Fayoudou, il n'y a jamais eu des élections, c'est du vol, c'est... Tisikédi a volé les pouvoirs, les députés ont également volé. Et voilà, comme Katoubi a décidé d'accepter de siéger dans un parlement qui est la résultante de ce qu'on appelle « sumilacre électoral ». Pour Fayoudou, il n'y aura plus question d'une opposition commune. Mais bon, on va quand même en parler au cours de cette session d'information. On va aussi parler, chers compatriotes congolaises et congolais, de la situation sécuritaire au front. Et voilà, au cours de la semaine, il y a eu un vestiture du gouvernement. Il y a eu des différentes remises et reprises au niveau des différents... ...en ministère... ...par mettre les comptes rendus du gouvernement. Et puis, on va suivre avec les informations tout juste après. Après, les comptes rendus, on va vous mettre la déclaration de Jean-Pierre Bimba. Après, on va mettre Guy Kabongomo Adjianvita, qui venait de prendre les ministères de la Défense. On va aller du côté des fonctions publiques pour prendre Jean-Pierre Lyaou. Et puis, on va évoluer ainsi. On va présider, c'est vendredi 14 janvier 2020. La première réunion ordinaire du nouveau gouvernement dirigée par la première ministre, Judith Toudouka. Quatre points étaient testés à l'ordre du jour, à savoir... 1. Quelle est conviviale ? Le président de la République, chef de l'État, souhaitait la bienvenue à tous les membres du gouvernement. Dans sa communication, il a tenu d'abord à les féliciter pour leur nomination. Mais il a aussi félicité ceux qui ont été reconduits nouvellement dans ces gouvernements de la République. avant de tracer la ligne de conduite. Pour les ministres, il a souligné la nécessité pour chacun pour mettre totalement à la tâche et répondre aux baisons qu'ils martelaient. au sujet de la situation sécuritaire qui reste une question prioritaire. Le président de la République a invité les nouveaux membres du gouvernement à être des lobbyistes de cette cause dans toutes les rencontres internationales auxquelles ils seront confiés. à lui d'insister, nous devons tous nous assurer que nous contribuons effectivement au retour de la paix dans l'est de notre pays. Sur un autre chapitre, le président de la République a annoncé qu'il sera procédé à intervalles réguliers de trois mois, un suivi et une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de son efficacité. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation à titre qu'il souligne, tout en recommandant la bienveillance, la courtoisie, la sobriété, la bonne gouvernance et l'exigence d'une conduite irréprochable dans tous les domaines au regard du caractère prestigieux des fonctions ministérielles. A lui de préciser, la solidarité gouvernementale est une valeur cardinale qui devrait être impérativement respectée de tous. Le président de la République a terminé sa communication en souhaitant plein succès à chacun de membres du gouvernement et a souhaité que Dieu les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Au chapitre 2, relatif à la présentation de membres du gouvernement, la première ministre-chef du gouvernement a d'abord ténu sincèrement à remercier le président de la République, champion de la masculinité positive pour sa nomination à la tête du gouvernement en qualité de première femme à occuper ses postes dans l'histoire de notre pays. Ensuite, la première ministre-chef du gouvernement a procédé à la présentation de chaque membre de son équipe au président de la République. Elle a profité de l'occasion pour dire la gratitude des ministres pour la confiance que le président de la République a placée en chacun d'eux et en leur confiant la gestion des différents secteurs de la vie nationale. La première ministre a également dit son engagement à faire exécuter le programme d'action du gouvernement, sur base duquel elle a été investie à l'Assemblée nationale et qui s'effondre sur les six engagements présidents de la République à l'occasion de son discours d'investiture qui a suivi sa brillante réélection. En vue de doter les gouvernements des outils nécessaires pour son fonctionnement harmonieux et au regard des spécificités contenues dans chaque configuration, dans la configuration actuelle, un travail de modification de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement est en cours d'élaboration d'une part et celle fixant les attributions de ministères d'autre part. Faisons suite au débat général sur le programme d'action du gouvernement. On m'a apporté pour son fonctionnement harmonieux et au regard des spécificités contenues dans chaque configuration actuelle. Le fonctionnement du gouvernement est en cours d'élaboration d'une part et celle fixant les attributions de ministères d'autre part. L'ordonnance portant fixation et attribution et ministre, en tout cas, c'est un cours d'écriture. En tout cas, on saura, parce qu'Yetina Salam avait certainement communiqué avant qu'on lit l'ordonnance sur la RTMC. Ça prouve aussi que le président a compris que l'ingérence qu'il y a dans les affaires de certains ministères empêche à ces ministères de pouvoir œuvrer librement et de pouvoir porter des fruits qui sont attendus par le président, mais aussi par le peuple, qui est le souverain primaire. L'effet de mettre des limites, ça veut dire que toi, tu es conseiller à la présidence. Tu devras t'arrêter à être conseiller. Tu ne devras pas pouvoir t'appribuer la responsabilité d'un ministre. En tout cas, j'espère que ça ne va pas s'arrêter à des choses qui sont dites par Patrick Mouyaya et que dans les jours qui suivront, nous verrons cette ordonnance être lue à la RTMC et que des concernés vont devoir exécuter les contenus de cette ordonnance. On va suivre. Faisons suite au débat général sur le programme d'action du gouvernement en marge de l'investiture à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux ont insisté sur la nécessité de travailler avec les indicateurs pour permettre d'apprécier l'évolution du travail du gouvernement. La première ministre entend transmettre à chaque membre du gouvernement sa lettre d'émission en vue de leur permettre... Je comprends maintenant. Donc, cette histoire des feuilles de route, où la première ministre a demandé à ses ministres des pouvoirs élaborés, vient en réalité des députés qui ont exigé à ce qu'il ait un sens de rédivabilité ou un sens de... Comment on peut qualifier ça ? Des comptes rendus, en quelque sorte. À chaque trimestre, il faut que les députés, il faut que les gouvernements rendent des comptes aux députés par rapport à ce qu'ils ont pu réaliser, par rapport aux résultats qu'ils ont pu encaisser ou réaliser au cours de ces trimestres-là. C'est comme ça que j'évoquais Vital Kamiré. Malheureusement, la connexion ne nous a pas permis de pouvoir avancer en direct. Mais qu'à cela, Nétienne va aller suivre ça. J'évoquais Vital Kamiré pour deux. Kamiré a promis que les ministres devront se présenter à chaque fois devant le Parlement pour rendre les comptes par rapport à leurs responsabilités. Et là, on apprend que c'est sur base des demandes des députés que la première ministre va demander à chaque ministère des pouvoirs d'établir ou élaborer une feuille de route qui permettra non seulement aux députés de suivre l'évolution des affaires au niveau du gouvernement, mais ça permettra surtout à la première ministre elle-même en tant que chef du gouvernement de pouvoir suivre à la lettre les résultats qui doivent être présentés dans les conseils de ministres ou aux yeux du peuple congolais par des ministres qui font partie de son gouvernement. En tout cas, notre souhait est de voir ceci être traduit en pratique et non des vitamines, des théories inutiles comme on a l'habitude. On va suivre. La base de cette feuille de route que les ministres auront régulièrement évaluée. La première ministre a aussi annoncé l'organisation dans un bref délai d'un séminaire gouvernemental pour permettre aux membres du gouvernement de s'imprégner de principes qui doivent les guider dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Et puis, on va suivre. C'est mieux, Bandy. Espérons que ça va au sein, parce qu'on va dire le droit. Le regard du calendrier de l'Assemblée nationale dont la clôture de la session ordinaire intervient ce samedi 15 juin 2024, elle a annoncé la présentation d'un projet de loi d'habilitation du gouvernement. Le troisième chapitre du conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté le rapport sur l'état et l'administration du territoire national, qui est globalement dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la dégradation des conditions humanitaires de millions d'euros qui a été déplacé dans les zones de combat autour de Goma, la satisfaction de la population consécutive à la prestation de l'équipe nationale lors des deux dernières rencontres comptant pour les éliminateurs pour la Coupe du monde 2026, la cérémonie d'investiture par l'Assemblée nationale de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la première ministre Judith Souminois. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé les efforts déployés par la force de sécurité contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes du pays. Au sujet de la situation des sinistres et catastrophes, il a informé le de la situation des conditions de la population. Le 1er juin 2024, au janvier, au gouvernement de la localité des Lélibas, dans les territoires des Bologos, c'est une embarcation en provenance de Moussa, le Moussa, le Moussa, le transport, environ 271 passagers. Le gouvernement de la République a été dépêché. Une équipe d'investigation sur place aux fins d'établissement. On parle des balignés et du naufrage. Cette histoire ici devient normale, en tout cas, normalisée. Une enquête a été ouverte et après, il n'y aura pas de conclusion. Et après quelques mois, on entendra encore parler d'une nouvelle balignère qui a fait naufrage au fleuve. Ceci m'interpelle dans deux aspects. En tout cas, l'aspect où tellement il n'y a pas de routes, tellement il n'y a pas d'infrastructure qui permettent de relier la République par voie, peut-être des voitures ou par pied, si on doit les dire comme ça. Les gens sont contraints de prendre des balignères ou des bateaux qui ne respectent absolument pas les conditions en termes de saisons de pluie. Les gens, ils ne savent pas comment procéder. Ils ont tellement besoin de pouvoir s'embarquer pour trouver de quoi survivre. Ils se mettent dans des balignères, ils font naufrage, ils meurent. Et même l'argent qu'ils voulaient chercher pour envoyer les enfants à l'université, ils ne sauront plus les faire. En tout cas, parce qu'ils ne sauront plus vivants ou ils ne sauront plus vivants après les naufrages. Je profite de l'occasion pour... Jean-Pierre Bemba, c'est qu'on est très bien dans les histoires des bateaux, parce qu'il a dirigé un peu Sibé Zahir, qui était une société à multiforme de son père, les Feux, Sao No Nagombo. Donc, on lui confie en ces ministères des transports et voies des communications. Il sait peu qu'ils puissent apporter des solutions. Même si moi, je refuse de compter sur ces gens-là, parce qu'on a compté sur eux lors des Samalcon, des 1, Samalcon, des 2, et puis, si le soin on m'a m'a monté aussi, on m'a monté et l'autre jour, on viendra compter sur eux. On dit qu'on va compter sur eux... Nous, on vit, mais eux, ils ne vivent pas. Ils ne savent pas un autre incentif dans le Cameroun, ça n'a rien à voir avec la République. L'uck, on dit qu'on a monté une autre note on dit qu'on a monté une autre note, mais on ne sait qu'on a monté avec une autre note. Il sait qu'on a monté une autre note, et il sait qu'il y a une autre note. Il y a une autre note, tu n'as pas monté par la note. un délai Congo central à Eutekana, Kinshasa. Sans encore, je vais parler des Gizaru. Les gens vont parler d'une fixation. Rien à voir avec fixation, si ça dépendait que du peuple, les Gizaru ne devraient pas revenir dans les gouvernements. Ils ne devraient pas revenir dans le gouvernement de Jituluka. Parce qu'il n'a pas de résultat. Je suis fière d'être tout petit congolais. Ça n'existe pas, tout petit congolais n'existait pas. Vous êtes à qui la nationalité congolaise quand vous avez fouillé la guerre au Rwanda. Ça a été le cas en 1957, 1959, 74 et puis 94. Donc, arrêtez de faire croire aux gens des choses illusoires qui n'est pas ce qui est dans vos têtes à vous au Rwanda. Parce que je suis fière d'avoir... Je voulais suivre l'IAO. L'IAO, il n'a pas fait seulement un discours pour la renouveler confiance, pour remercier Pachi pour le mentionner. Non, l'IAO a fait un discours récapitulatif. Il a parlé de ce qu'il a réalisé. Dès lors, il s'était arrêté et d'être content des revenus dans les mêmes domaines pour lui permettre de pouvoir aller jusqu'au bout des initiatives qu'il a entrepris depuis à Koti Nakatia, ministère Rwanda. Mais tu vois, en tant que l'IAO parle, je suis fière d'avoir réalisé ça, d'avoir construit telle route, d'avoir réuni telle province. Je suis fière d'être tout petit. Les gens meurent. Et ces gens qui meurent ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais, qui meurent chez eux parce que le Congo que tu as donné, le ministère Yabaya, ça s'est douteuse. C'est ça le problème. En tout cas, je ne peux pas espérer que Gizarro fasse mieux. Tout ce que je peux espérer, c'est que dans les trois mois qu'ils vont suivre, qu'ils se rendent compte que Gizarro est une foutaise et qu'ils les mettent à la porte. C'est tout. C'est la seule espérance que j'ai. Je ne peux pas espérer qu'il ne va rien améliorer. Les Gizarro sont des gens, des personnes qui font expressement des choses pour continuer à maintenir le peuple du Kivu dans l'interdépendance ou dans la dépendance totale du Rwanda et du Rwanda à travers les frontières qu'ils partagent, qui se disent « Ouais, on fait des commerces, c'est mitouen, on fait des trafics commerciaux, on se partage les frontières, on ne peut pas fermer la frontière parce que nous, on fait les affaires ici. » C'est à cause des gens comme des Gizarro qui ne peuvent pas détourner cette interdépendance pour passer par d'autres canaux, par exemple, les du côté de Tanganyika pour relier les Kivu à des provinces autres que le Rwanda et le Rwanda. Et quand les gens vont venir nous dire « Ah, tika, yosélo manini, ah, jokaboponanini », non, c'est clair. C'est clair. C'est pas qu'il n'y a pas de route, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres alternatives que les gens du Kivu sont contraints d'une manière ou d'autre à faire les commerces entre le Rwanda et le Rwanda. C'est ça. Les jours, il y aura d'autres routes qui relieront les Kivu avec d'autres provinces de la RDC ou d'autres pays en dehors de ces deux foutaises-là. Les Rwanda et Kivu n'auront plus assez plainte dans cette histoire de trafic commercial. Ce sont les cas avec toutes les autres provinces de l'Oro. On va croire que le Koro se résume à Kinshasa. C'est comme ça qu'il y a tellement de calamités à l'intérieur et que les gens sont contraints à pouvoir s'exiler dans la carte de la capitale. Après, vous allez parler des exodes rurales, exodes rurales. Mais qui facilite l'exode rurale ? Vous êtes ministre national, vous agissez comme si vous étiez provincial pour la ville de Kinshasa. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'espère que dans les trois mois qui suivront, le président se rendra compte qu'il y a des meilleurs qui méritent d'être à la place des Guizarro et qu'il faut les mettre là-bas et pas les Guizarro. Je continue avec les comptes rendus. Dans les mêmes ordres où il a été signalé, l'échavirement d'une baleinière appartenant à l'établissement Tchoulou au 7 janvier 2024 sur la rivière Kassaï près du village de Mumba. Et puis, il n'y a pas fait ça. Il y a aussi cette histoire. Le président a acheté des bateaux pour faciliter le trafic sur le vial dans le fleuve. Il y a des rivières qui se jettent dans les fleuves. Le président a acheté des bateaux. Où on s'en joue avec ces bateaux-là ? Il y a des acquisitions, n'y a pas de document qui a testé niveau et la qualité à l'établissement dans le domaine mais ils se sont auto-conflamés. Et comme au Congo, tout fonctionne quand vous voulez, comme vous voulez, ces gens-là vont mettre la vie en danger qui n'ont pas de garantie, qui n'ont aucune sécurité. d'une autre. l'économie, qui n'ont pas la campagne, qui n'ont pas l'économie, mais ils ne se sont pas de transport. Ils ne se sont pas d'esthétiques. Les fleuves, ils ne se sont pas d'emplacement. Ils ne se sont pas d'emplacement. des terres. Ils ne se sont des vies, les Congolais. On continue. Le gouvernement suit de près des cas d'incendie qui ont été rapportés dans les provinces du Kassai Central et du Sud-Kivou. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale a informé pour sa part le Conseil sur la situation opérationnelle du pays dominé par les opérations en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo, principalement contre les attaques... Pardon, avant de continuer dans la côté à Nord-Kivou, il a juste parlé, le gouvernement suit de près des incendies qui ont eu lieu au Kassai Central et au Sud-Kivou, et puis c'est tout. Le gouvernement suit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le gouvernement suit? La même phrase que vous avez utilisé dans le premier mandat, vous avez utilisé dans le débit du mandat, vous avez utilisé dans la vérité. Vous avez utilisé Patrick Mouyaya, vous avez utilisé le gouvernement suit. Ça ne signifie rien, le gouvernement suit. Tout le monde suit, moi aussi je suis. Est-ce que j'ai le moyen de résoudre le problème là? Non. Est-ce que j'ai le moyen d'aller sanctionner les auteurs qui ont déclenché les incendies? Non. Si le gouvernement suit, comme tout le monde, qui trouvera des solutions? Qui trouvera des solutions? Qui arrêtera les coupables? Non. Le gouvernement suit, comme tout le monde, qui trouvera des incendies qui ont eu lieu dans le Sud-Kivou, Elles ont un « carburant » qui a부é une produit dans le PAM. Là-bas, vis-à-vis de la maison. Tous les commandes ont eu lieu pour des Knightites. À l'heure où les germes ont eu lieu, c'est étudiant. Puisque décide que dominions-là, ils t'ont dit pour les Aux-には. Quelques Startup étant Ag enormeur, ils y ont lu tous les incendies. Voici un разum à gras. Ça veut dire que même opération comme ça va déclencher de ne pas mener une enquête officiellement, publiquement jusqu'à la fin et rendre les résultats de cette enquête de façon publique. Deuxième audience, c'est les gars qui vão me dire. Il n'a perçu. Donc, on dit qu'ils vont pousser, ils vont pousser à lire. Maintenant, c'est à nous de continuer à faire un logement qu'il faut en faire un poids. Et puis, nous allons faire un poids. Il ne faut pas faire un poids. au côté lettre pour la couverture médiatique il n'y a pas de juge-président il n'y a pas de juré il n'y a pas de procurer il n'y a pas de réponse à il y a le général de l'Ukoulia tout ça, il n'y a pas de dire si il continue, il n'y a pas de manquer il n'y a pas de manquer dans le Congo, il n'y a pas de la spectacularisation il n'y a pas de dossier malin il n'y a pas de dossier diffusé direct il n'y a pas de manquer vendredi dernier, il y a eu l'audience où il est allé repousser sous pendant le 18 juin hein ? bah comme vous le savez, il n'y a pas de manquer bah vous le savez, il n'y a pas de manquer mais les gens ne savent rien le gouvernement s'arrête à suivre posez-vous la question il n'y a pas eu d'éruption volcanique ces incendies-là sont provoqués par quoi ? les Rwandais qui cherchent à terroriser les peuples tout le temps bon, vous faites ce que vous avez à faire je n'ai plus quoi à dire, on va suivre sur toutes les lignes des fronts nos militaires se comportent avec bravoure pour mettre en déroute les ennemis de la paix et sécuriser nos populations nos forces de défense et de sécurité restent engagées plus que déterminées à pacifier cette partie du pays et à préserver l'intégrité du territoire national il a fait aussi part de la situation dans les environs des Kinshasa au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte projet de loi portant habilitation du gouvernement le ministre de l'état, ministre de la justice et garde de saut a soumis au conseil le projet de loi portant habilitation du gouvernement cet texte aura l'avantage de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance loi des mesures concentratives élevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme d'action pendant les prochaines vacances des chambres et de l'assemblée nationale concerné l'autorisation de la prorogation de l'état de s'il est sur une partie de la République démocratique du Congo la ratification des quelques accords et la convention de prêt conclue par la République démocratique On va à ce côté, on va à l'éditer de Jean-Pierre Bimba rapidement À la tête de ce ministère dans un contexte de guerre, d'agression injustement imposée à notre pays et à son point par des terroristes qui a fait une force négative nous avons au début de cette situation cru que la survie d'une nation dans ce monde en perpétuelle mutation est tributaire d'un système de défense qu'elle aura forgé et mis en place Avoir le potentiel d'un forger est une chose naturelle pour notre pays Cependant, le mettre sur pied d'oeuvre est surtout, avant tout l'expression d'une volonté et d'une détermination dans l'action C'est à cet exercice que nous nous sommes livrés tout au long de notre passage au Caine L'ordonnance numéro 24 barre 39 du 28 mai 2024 Pourtant, l'amination de la ministre des ministres Ministre délégué et vice-ministre envers une nouvelle charge Excellences, Monsieur le vice-premier ministre Ministre de la Défense des combattants Mesdames et Messieurs C'est ainsi que nous nous sommes la lutte contre l'agression et d'accompagner la montée en puissance de nos phares d'essai conformément à la vision du chef de l'État Commandant Suprême des phares d'essai J'ai cité son excellence, Monsieur Félix-Antoine Dissé-Pédi-Chilon Président de la République Toutes protestes observées nous avons pu en 13 mois réaliser entre autres Le soutien de la justice militaire à la poursuite en justice des auteurs des actes répréhensibles La différence est à Mouane Il est en train de faire Les points sur ce qu'ils ont fait On n'a pas vu ça avec Gizarro On n'a pas vu On n'a pas vu On n'a pas vu Il y a autant de personnes qui ont autant de problèmes Arrestations, jugements Ils ont été condamnés 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 à la française Ceux-ci, on a besoin Mais on a d'autres qui ne se soucient absolument pas de faire des comptes comme ça Vous allez suivre aussi Il y a aussi La mise en œuvre de la politique de défense C'est comme une des mesures d'application d'un compte d'affectation spéciale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire Supervision de l'acte d'engagement de cessation des hostilités entre les groupes armés dans la province de l'Italie Mise en œuvre de la réserve armée de la défense Signature des accords de coopération militaire et de mémorandum tentantes avec quelques pays partenaires Sadek, Samidiasi, Egypte, Tanzanie, Burundi Mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle en matière de défense RDC Burundi et poursuite des opérations de mutualisation des forces phares d'essai UPDF contre les ADF MTI Pendant le temps qu'il a passé au ministère de la Défense et ce qu'il reste à faire il n'y a pas de successeurs comme je l'ai dit mais il n'y a pas de successeurs là où il parle des coalitions F-RDC il peut dire contre l'ADF M&T il faut mettre la croix sur ça parce que c'est cette semaine qui va débuter le rapport des experts de l'ONU sera publié où l'Ouganda est impliqué dans la déstabilisation de la RDC non seulement du côté des Litoris où soi-disant l'Ouganda combat au côté des efforts de l'ADF mais l'Ouganda est aussi en train de combattre illégalement au côté de M23 à l'est de notre pays c'est comme ça que je l'ai dit au cours de la semaine comme c'est les rendez-vous du week-end et je y reviens bien sûr je l'ai dit au cours de la semaine que quand les rapports sera publiés nous regarderons attentivement la réaction du gouvernement congolais il faut mettre un terme à cette hypocrisie à cette amalgame qu'elle entretient autour de l'Ouganda l'Ouganda sait très bien ce qu'il est en train de faire l'Ouganda sait très bien que comme le Rwanda ils ne lâcheront pas le Congo parce que la paix au Congo signifie la déstabilisation de l'Ouganda et du Rwanda ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir avec autant de facilité donc ils mettront tout le moyen en tout cas qu'ils auront leur procédé de stabilisation de la RDC maintenant qu'il y a un nouveau ministre j'espère que quand vous regarderez ce que votre prédécesseur a réalisé ce qui reste à faire ou à poursuivre vous écarterez illicitement et automatiquement ce qui est coopération militaire avec l'Ouganda donc je poursuis avec ma lecture effectifs militaires d'actifs des FADC finalisation de la construction de l'hôtel de la défense en partenariat avec l'Union Européenne et la société Arad Constructeur lancement de la construction du complexe militaro-industriel pour le compte d'Afritex et ses partenaires supervision opérationnelle du processus de désengagement de la Monusco au sud de Kivu acquisition et mise en service de 8 avions de transport de troupes et de matériel Excellences, Monsieur le Vice-Premier-Ministre plusieurs défis demeurent cependant notamment la pacification et la restauration de l'autorité de l'État à l'Est de la République le rétablissement de l'ordre public dans les provinces de Maïdome et de Kuilu la poursuite de la formation des unités d'élite la lutte contre l'immoralité dans la gestion des phares d'essai de la mise en oeuvre de la réserve armée de la défense la poursuite de la mise en oeuvre de la politique de défense la poursuite de la réforme le projet de l'ordonnance la conclusion d'un projet de compte le soutien à l'érection du musée des forces armées responsable et ordonnable à MONUSCO dans les provinces du nord Kivu et de Litoui la pensée va droit au groupe militaire et part d'ici voilà on va revenir là BEMBA était en train de citer ce qu'il reste à faire où c'est qu'il faut continuer ce qu'il reste à poursuivre au niveau du ministère de la défense qu'il a initié pendant qu'il était là on va remettre rapidement la vidéo et d'ailleurs on va directement glisser du côté de lui poursuivre au niveau du ministère de la défense poursuite de l'audit de la part des armées l'entendez le vice-president et mes quartiers à la vice primatrice de la défense nationale et ancien combatant je voudrais à l'entame rendre les hommages les plus différents à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat et commandant suprême de FAS et son excellence Monsieur Félix-Antoine, je sais qu'il dit, Chilombo pour avoir bien voulu placer sa confiance dans ma modeste personne en lui confiant cette lourde responsabilité et qu'il y a par la même occasion confié celles de transport, voies de communication et des entravements à mon père et ce soir la reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression et l'éducation de troupes terroristes et forces légatives le rétablissement de l'autorité de l'Etat et le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie ils semblent y avoir contre eux sa responsabilité je m'en prie en vue de lutter contre et importants ainsi négativement le développement socio-économique de notre pays en général et prestige de nos fards d'essai en partie mesdames et messieurs heure de plus au long de l'histoire puisse la conscience de tout un chacun l'interpeller afin de permettre à la République de lever le front vive les fards d'essai vive la défense nationale voilà on va passer du côté de l'IAO sans perdre du temps suivez attentivement les commentaires le président de la République chef de l'Etat sur proposition de la première ministre chef du gouvernement m'a fait l'honneur de me reconduire dans mes fonctions de vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant maître des temps et de l'histoire je voudrais ici exprimer au chef de l'Etat et à la première ministre toute ma gratitude pour cette confiance renouvelée en reprenant ces jours officiellement mes fonctions je mesure toute la dimension de la tâche énorme qui m'attend je connais les problèmes des agents et fonctionnaires de notre pays pour les avoir côtoyés quasiment tous les jours je suis pleinement conscient de l'urgence qui a à acter la mise en place d'une administration publique efficace intègre et digne de ce nom dans notre pays afin de rendre possible la transformation structurelle économique sociale et même sociétale de la République démocratique du Congo au cours de ces trois dernières années dans un élan des dialogues permanents nous avons réussi ensemble à faire bouger les lignes au sein de la fonction des fonctionnaires de l'État de l'État institution institution d'une retraite complémentaire par capitalisation à la caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État la prise en charge par la même caisse la Sensa de la retraite des enseignants policiers militaires et de plusieurs autres catégories d'agents publics opérationnalisation de la branche des primes liées au risque professionnel une première dans notre pays je n'oublie pas non plus la dématérialisation des démarches administratives et la liste n'est pas exhaustive ce sont là autant d'actions que nous avons eues à mener avec une certaine audace et qui seront sans nul doute consolidées et cristallisées au cours de ces nouveaux mandats oui les lignes la différence ici vous allez me dire oh tu fais la fixation sur on voit qu'il soit ici comment il s'appelle déjà oh tu fais la fixation sur Giza oh tout ça Liao aussi est répondu comme Giza mais il a pris le temps de pouvoir à sa la autocritique de pouvoir nous présenter son bilan pour les trois premières années les jalons qu'il avait jetés où il en est aujourd'hui et bénéficiant encore d'une nouvelle confiance de la part des fait le chéguer des présents de la république il sait où il s'est arrêté la dernière trois ou après d'avoir travaillé trois ans et par où il doit débuter en ces moments précis auto-évaluation les autres s'ils contentent de s'autoproclamer j'ai été recandré j'ai été recandré où est le bilan où est le bilan pour les trois premières années ou même pour une année où est le bilan autocritique permet de pouvoir s'améliorer de pouvoir accepter des critiques qui nous sont faites par des personnes extra notre environnement et ça nous demande de pouvoir nous améliorer si on tient à obtenir des résultats efficaces l'IAO va changer le ministère et là il nous explique que pour les trois premières années j'ai réalisé ça avec bien sûr le soutien de tous ceux qui ont travaillé avec moi et maintenant pour les prochaines années à partir de maintenant on va commencer par ici on fera ça on fera ça ainsi suivant fonction publique mais le chemin à parcourir est encore bien long plusieurs défis sont encore dressés devant nous et il nous faut donc vite nous remettre au travail parmi ces défis il y en a qui révèlent un caractère vital absolu c'est le cas de la réforme de la politique salariale qui va nous permettre de tourner enfin la page de la mafia financière au sein de nos administrations et de soigner les blessures de plusieurs agents restés trop longtemps sous-payés ou sans salaire j'ai palpé d'hinois moi-même en faisant des tournées à l'intérieur de notre pays j'ai croisé des fonctionnaires plongés dans la précarité travaillant dans des conditions extrêmement difficiles la politique salariale actuelle a démontré ses limites elle est dépassée et porteuse d'injustices et de disparités insupportables elle doit au plus vite être remplacée par une nouvelle politique plus juste et plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui chaque agent certifié régulier et qui est à la tâche à droit à une juste rémunération en salaire et en temps le principe qui va désormais prévaloir c'est celui de l'égalité salariale mieux celui de l'équité salariale voilà pourquoi j'ai m'employé dans les jours et semaines qui viennent pour la suppression des zones salariales afin que tous les agents publics où qu'ils soient où qu'ils vivent quel que soit leur sexe soient tous égaux en droit et devant la loi c'est un peu ce que j'ai décrié je crois hier sur les réseaux sociaux par rapport il y a prêt prêt il y a participation dans la session ordinaire qu'on appelle ex-État vous voyez clairement que sur la liste mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas certaines provinces qui sont présentées autour nous comme des provinces riches qui n'ont rien envie aux autres provinces là on va trouver que les prêts scolaires et les prêts de participation à l'État et des 40 000 francs des 30 000 35 000 francs etc mais des provinces qui sont par nos autorités même là présentées comme des provinces les plus pauvres et qui n'ont rien en tout cas offrir à la république là on trouve que les prêts sont fixés à 80 000 francs 85 75 000 francs qu'est-ce qui justifie cette discrimination sociale qu'est-ce qui justifie cette différence dans les prix ou dans les frais de participation sachant que toutes les provinces sont les provinces qui appartiennent à notre pays là il y a où est en train d'expliquer que cette même discrimination salariale disons comme ça est aussi observée dans la fonction publique ça veut dire que vous pouvez être un exemple administrateur des territoires dans la province par exemple du sud du Bangui et vous êtes aussi administrateur des territoires dans un territoire de la province du Haut Katanga par exemple et celui qui est dans les Hauts Katanga pourrait toucher exemple 50 dollars mais celui qui est dans un territoire du sud du Bangui touchera 20 dollars discrimination salariale et là il y a où vient de prendre une décision qu'à date de ces jours maintenant que le président lui a renouvelé sa confiance il va travailler de sorte à ce qu'il ait équilibre avec la suppression des dons salariales donc les salaires ne dépendra plus de la zone dans laquelle vous vous situez ou de votre sexe ou du genre si vous voulez mais le salaire dépendra du fait que vous êtes agent de l'État simplement donc que vous soyez du nord du sud de l'est à l'ouest vous toucherez le même salaire et égard des mêmes fonctions que vous occupez au sein de la fonction publique ou de l'État ça c'est très important parce que ça évite à ce qu'il y ait des tensions qui soient entretenues un peu de partout des gens qui sont en colère parce que voilà eux ils ne touchent pas assez d'autres qui se réjouissent parce que voilà c'est eux parce que nous on donne beaucoup à la république notre province contribue dans beaucoup de choses dans la république c'est normal que nous touchions ainsi ça ne sera plus le cas que vous soyez de la province présentée comme étant riche parce qu'il y a simplement des minéraux là-bas ou parce qu'on ne valorise que des minéraux au Congo que vous soyez de la province où on valorise que la terre pour cultiver vous toucherez le même salaire je suivrai parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes dans ces ministères là si ceci venait à être réalisé je viendrai ou je reviendrai vers vous pour vous en tenir informé qui est prioritaire pour être celui de l'amélioration et de l'efficacité des services publics le président de la république en a fait l'une de ses priorités majeures et nous allons tâcher d'y apporter des réponses rapides la fonction publique étant au carrefour de tous les secteurs vitaux de la nation et de tous les services publics nous tâcherons de travailler avec les responsables sectoriels concernés afin de rendre possible cette noble ambition d'innovation du service public dans notre pays d'autres défis prioritaires vont également occuper une place de choix au cours de ces mandats c'est notamment le cadre de la formation continue obligatoire pour les agents et fonctionnaires de l'état afin de leur permettre d'être véritablement outillés et de répondre de manière beaucoup plus efficace aux impératifs que nous impose le monde moderne c'est aussi le cas du défi relatif à l'exigence de la déburocratisation de la fonction publique avec la clé la création de certains corps de métier tels que les éboueurs les techniciens des surfaces les cantonniers les paysagistes les gens passent tous dédiés à l'entretien à l'assainissement et à l'embellissement de nos villes et de notre environnement de vie tous les fonctionnaires ne sont pas appelés à rester dans le bureau et on ne peut pas non plus laisser nos villes ad vitam aeternam entre le même des associations et autres ONG dont les actions ont démontré par ailleurs leurs limites de manière suffisante je proposerai dans les prochaines très important il faut que je mette un petit commentaire permetté très important pourquoi Jean-Thuy Mbobila dans son histoire des blablabla de Kim Mbopeto ou Kim Koubel en tout cas c'est lui qui va déterminer ce qu'il voulait nous imposer en parlant de Kim Mbopeto en nous ramenant Grand P et Doxyyao ici comme soi-disant des influenceurs dans les cas de ce projet là Jean-Thuy Mbobila n'a pas réussi à concrétiser l'idée qui en tout cas qui se transmet derrière le slogan Kim Mbopeto parce que ce n'est pas une thématique ça c'est un slogan Kim Mbopeto Jean-Thuy Mbobila a fini par aller en tout cas appeler ou faire recours à des entreprises turques pour venir nettoyer la ville comme si les Congolais par eux-mêmes ne pouvaient pas se constituer en un corps pour être embauchés par l'État Congolais être payés par l'État et pourquoi pas être sous-traités par l'État pour faire ce travail de nettoyage au quotidien à l'époque quand on était encore des élèves à l'école primaire la plupart des gens ont vécu ça chaque vendredi dans l'après-midi on rentrait de l'école on revenait en tout cas autour des 17h à l'école pour commencer des travaux manuels c'est ce qui a en tout cas ça a aidé ça aide jusqu'aujourd'hui dans les milieux réculés c'est ce qui est fait vendredi dans la soirée et aussi samedi par exemple pour nous qui vendions des choses ou qui allions à l'école et faisant des petits commerces c'est parce que les parents les faisaient il fallait trouver de quoi financer les études à travers les petits commerces mon exemple à moi j'allais à l'école le samedi on finissait à 11h30 on fait les travaux manuels à 11h30 jusqu'à 12h30 on rentre à la maison j'ai dû repartir au marché pour vendre les histoires que ma mère vendait parce que ma mère était allée travailler là où elle avait l'habitude de travailler donc quand j'arrivais au marché avant de pouvoir même me mettre à vendre il y avait l'endroit qui m'était réservé pour nettoyer pas seulement là où j'ai vendé non d'autres endroits qui sont définis par l'état à travers l'administrateur du territoire ou l'administrateur du marché c'est comme ça tu viens tu trouves l'endroit qui est déjà fixé par l'organe de l'état et tu vas nettoyer tu vas couper les herbes soit tu vas balayer je sais pas tu vas brûler les herbes et tout ça mais il faut que tu les fasses si tu veux vendre ces jours-là il faut que tu les fasses tu les fais après tu vas continuer tes activités commerciales si on pouvait faire ça dans des villages ça continue parce que quand j'ai fait les tours de certains territoires pour observer ou pour évaluer l'évolution des travaux des 145 territoires avant la campagne électorale j'avais vu de mes propres yeux que dans un territoire où il n'y a pas de route les gens se mettent à construire des routes dans Mabo qu'on a Bangomo et ces travaux manuels-là ça continue cette culture-là continue mais aujourd'hui on préfère prendre des Turcs pour venir nettoyer Kinshasa ou pour venir nettoyer des caniveaux qui sont bouchés comme s'il n'y avait pas de Congolais qui pouvaient faire ce travail-là et être payé c'est comme ça que l'Iyaou dit tout fonctionnaire n'est pas forcément celui qui travaille dans les bureaux il faut qu'il ait des éveuurs chaque samedi il y a de ceux qui les font avec des charis au trôneur il y a ceux qui font avec des camions qu'on apporte à ma société il préfère qu'au lieu que ce soit des sociétés qui sont pour la plupart des étrangers qui fassent ce travail-là que ce soit l'État qui s'organise de sorte à offrir d'abord du travail à ceux qui sont dans le chômage et ainsi on va lutter contre la pauvreté ces gens-là seront payés par l'État on doit pas numérer un matricule s'il le faut en tout cas c'est pour ce genre de choses que nous militons au quotidien et c'est pour avoir ce genre de ministres que nous nous battons pas des gens qui viennent nous dire il y a des acteurs qui quelqu'un qui sait s'auto-évaluer et savoir que pour ces nouveaux mandats il me faut des nouvelles initiatives il me faut de l'innovation pour captiver pour attirer et pour mettre ensemble un guide à suivre pourquoi pas par tous ceux qui travaillent la 4e fonction publique en tout cas il y a où 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 le conseil des ministres le remplacement d'une partie des effectifs d'agents devront partir à la retraite par cette nouvelle catégorie de fonctionnaires le moment le moment viendra où je vous parlerai de manière plus ou moins exhaustive des objectifs que nous allons fixer pour le mandat qui démarre aujourd'hui quant à moi je vais continuer à être le ministre du dialogue social et de la démocratie sociale un ministre qui respecte et qui considère chaque agent dans sa singularité dans sa spécificité quel que soit son grade sa fonction ou son rang social je vais être le ministre qui ouvrira sous l'échine le président de la République chef de l'État une nouvelle ère pour les fonctionnaires c'est lui qui tracera la voie vers la mutation administrative la voie vers une grande administration moderne efficace intègre considérée et respectée par tous les citoyens je n'ignore rien du combat qui aura à mener contre les antivaleurs et les réseaux mafieux qui ont si longtemps affitté de la faiblesse de l'État notre détermination est forte nette et sans faille mais pour réussir j'ai besoin des réunions au cœur et des esprits de tous les acteurs concernés au premier rang desquels les fonctionnaires eux-mêmes son excellence monsieur le président de la République chef de l'État et madame la première ministre m'ont d'ores et déjà fixé les camps et je sais pouvoir compter à tout moment sur leur soutien tout comme sur l'apport et l'accompagnement de tous les membres du gouvernement devant vous aujourd'hui je m'engage à servir notre pays dans le cadre de mes attributions avec exigence exemplarité loyauté et dévouement et aussi à servir l'administration publique avec justice équité neutralité et toute l'impartialité voulue et à n'être guidé qui a une seule et unique au sol l'intérêt général qu'elle vit la république pour mon candidat comme présent dans le nouveau gouvernement dirigé par la première de l'inégalité qui a de l'inégalité pour sa d'une l'inégalité publique qui a de l'insulté pour la première healthy et le problème pendant trois premières années que l'inégalité et ce l'inégalité c'est pour voir la solution Bonne chance en tout cas pour voir la solution pour la solution Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on va continuer C'est un peu comme la folie Personne ne pouvait imaginer Et mon rêve était d'avoir une femme Qui est animateur au niveau des chefs des corps Chef des institutions C'est vrai que dans le passé on a pu obtenir Au niveau de l'Assemblée nationale Mais l'exécutif Là nous venons de briser les plafonds des verres Grâce à une volonté politique De la masculinité positive Le chef de l'État D'avoir nommé une femme première ministre Certes avec plus de 30% de femmes Dans la nouvelle institution gouvernementale Le principe de parité n'est pas encore Complètement atteint Mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres 3 ministres déléguées 4 vice-ministres et 4 ministres d'État Le gouvernement sous-minois Donne largement l'opportunité à la femme De montrer qu'elle est une actrice à part entière Dans le développement et la gouvernance De la nation congolaise On travaille pour servir son pays Et je crois que ces grandes personnalités Me permettent de servir le pays A beaucoup plus haute échelle Ce sont des responsabilités incroyables Parce que genre, famille et enfants C'est toute la population de la RDC Parce que les gens croient souvent Que le genre c'est seulement les femmes Etc. Non, la famille Chacun de nous est membre d'une famille Le sentiment de fierté Entre temps De nervosité aussi De fierté parce qu'être choisi pour assister au conseil des ministres En tant que ministre C'est un film d'honneur Et aussi de reconnaissance de mes compétences De ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie Ayant tenu des postes clés Tels que notamment le ministère des Affaires étrangères De l'enseignement supérieur Des affaires sociales De la jeunesse et de l'éveil patriotique Ne damerons certainement l'occasion Avec ses positions stratégiques Et au travers des six piliers du gouvernement De contribuer à la réalisation Des six engagements du président de la République Félix Antoine Chiseké Di Chilomo C'est beaucoup d'émotion Mais aussi, à côté de ça Le sens des responsabilités Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État Qui a eu un discours assez clair Sur ses attentes Qui en fait Dans grâce les miennes Et donc, voilà C'est ce sens de responsabilité Et cette envie vraiment d'impacter Que mon mandat Soit vraiment un mandat Qui va apporter un changement positif dans mon secteur Très reconnaissante pour Les orientations du chef de l'État Que nous avons reçues Et que nous allons prendre très au sérieux Ce deuxième mandat Sera dédié vraiment A consolider les acquis du premier mandat Nous devons le faire Avec sérieux Voilà Et nous avons et nous avons des fruits et des fruits. Et nous avons des efforts à nous. Nous avons des décisions à nous. Nous souhaitons que nous avons une bonne chance à notre maman. Nous avons toujours une solution. Je ne sais pas de le dire parce qu'on voit dans l'histoire de la plupart, nous avons des enfants qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont réussi à trouver des quoi survivre avec les enfants. Et aujourd'hui, elles sont fiers d'avoir ces enfants-là comme des grandes personnalités. Il n'y a pas que ça comme exemple. Les mamans telles qu'elles sont là, quand tu lui donnes 1 000 francs, elle va les multiplier. Elle va te les rendre à 10 000 francs congolais, par exemple. Tu lui donnes 1 000 francs pour faire les ONG des maths, les pondus, tout ça, tu vas retrouver la nourriture au complet. Au précédent moment, tu te poses la question, tu vois que tout ça, parce que nous avons cette capacité-là innée de la part des dieux, il n'y a qu'on multiplie tout ce qui tombe entre nos mains. Donc, nous espérons qu'à travers cette importante représentativité de la femme au sein de ces nouveaux gouvernements, que des solutions à la hauteur des défis seront trouvées et que ce moment-là, c'est invité à démissionner. Ne sois pas comme les hommes qui persistent dans les mâles, qui deviennent des sorciers. Ce moment-là, c'est qu'il faut contraindre la vie. Démissionner et sauver l'honneur de la femme. C'est comme ça que nous construisons ces pays plus beaux qu'avant. Bonne chance. Maintenant, on va passer par la nomination du directeur des cabinets. Il y a la présidente, tu sais, qui est dit. Et puis, tu verras, on va continuer. Il y a la question de sécurité à l'est du pays. « Ordonne. Article 1er est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamolet. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 juin 2024. Félix Saint-Antoine. Ministre, en premier lieu, je voudrais... Vemmiser les reprises. Kakin a... Sambaloukoum et Judith Toubouka. On va se couper parce qu'on a déjà eu le conseil de ministre que le tente auront dit tout ça. Anthony Kinzo, qui est le pasteur à l'église de Philadelphie, est là, comme vous pouvez le voir. Il en a ajouté à Wana. Il a été nommé. Il y a un portail, en tout cas, à son sujet. Ces portails-là, je ne peux pas les utiliser ici sur YouTube, mais vous pouvez les retrouver sur notre page. Je suis là-bas, vous allez retrouver les portails d'Anthony Kinzo. Et vous comprenez qui est-il, de quoi est-il compétent, ou capable. Quelques signatures sur le procès verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kabolé, a officiellement pris sa fonction à l'issue d'une cérémonie de remise reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre du plan, le directeur de cabinet sortant, Guylain Niembo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions. Avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe, je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarrée et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzokamollet, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'État des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement cinq jours et une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoint et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir. Ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilla, vous allez travailler avec moi. J'ai besoin de vous. S'en est suivi, un échange en privé entre Guilla Niembo et Anthony Kinzokamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Voilà. Avant de continuer avec les restes des images en tout cas et commentaires pour cette semaine en termes de rendez-vous du week-end, on va parler de l'histoire du Kagame pour ne pas faire patienter tout le monde parce que certainement vous allez bien dans la live pour la NKAMBUANA pour une émission pour la NKAMBUANA. Il y a eu un sommet G7 au Sengisaka C'est non bambou parce que ça ne représente pas la réalité. C'est des illusions qu'ils essayent de vendre à tout. C'est lui qui est prêt à pouvoir accepter ce genre de choses. Ils disent que G7 c'est un sommet qui réunit des décideurs du monde. On ne peut pas décider du sort des autres sans eux ou sans leur présence. Ça ne s'est fait pas. Ces gens-là qui se réunissent autour des sommets G7 chaque année ils les font pour leur bien leur pays et leur peuple. Il ne les faut pas pour tout le monde. Ce n'est pas la décision du monde entier c'est ce genre de choses. Car cela ne tienne. Un sommet G7 s'est tenu en Italie cette semaine William Ruto a été invité. En tout cas initialement ce n'était pas prévu qu'il aille là-bas mais à cause du rôle nouveau qui doit jouer à la place des Kagame désormais en Afrique dans son ensemble et en particulier par rapport au positionnement du Congo au sein de l'Afrique il a été invité il l'a pris part à ces assises-là et à la fin une réunion a été tenue on a parté pour parler de la question du Rwanda il faut vous rappeler que les élections sont prévues au Rwanda à la date du 14 juillet prochain en tout cas du 14 ou du 15 juillet ça va coïncider avec mon anniversaire donc il faut déjà préparer pour mon anniversaire bref pour ces élections qui sont prévues déjà la CENI ou leur CENI là-bas donc la commission qui organise les élections au Rwanda a déjà rejeté la candidature de tous ceux qui se présentent comme étant des opposants parouches origine sanguinaire de Paul Kagame pourquoi ? parce que ça a été décidé par l'huténaire africain Kagame maintenant parmi ces candidats qui ont vu leur candidature être rejetée il y a également les Roussessebagina quelque chose du genre et aussi une autre dame qui était prête à pouvoir rallier Roussesseagibanala que vous connaissez l'histoire avec la déclaration des Blinken lors de son passage au Rwanda en 2022 si je ne m'abuse alors quand les Occidentaux qui sont des partenaires naturels à Kagame qui sont ceux qui ont fabriqué Kagame ont vu que des candidatures des opposants ont été rejetées en cascade ils ont demandé à une commission déjà ils ont pris contact d'abord avec Kagame ça n'a pas marché parce que Kagame a essayé de les envoyer balader pour dire que ce n'est pas moi ces candidats n'ont pas rempli les conditions qui sont fixées par l'organe qui organise les élections ici alors lors de ce sommet des G7 quand le sommet a pris fin une réunion a été tenue avec Routou comme messager auprès de Kagame il s'est fait que dans les jours qui suivront une délégation puisse séjourner au Rwanda question de convaincre à Kagame des pouvoirs soit accepter de relancer les candidats qui ont été rejetés soit de pouvoir trouver quelqu'un même de son parti politique qui va devoir remplacer à ses postes de président de la République pourquoi ? parce qu'il y a un peu beaucoup d'accusations à son encontre et puis il faut savoir que Kagame avec son arrogance naturelle il ne voudra pas être coincé seul à chaque fois qu'il se retrouvera devant un fait accompli il cherchera à justifier le pourquoi de ses réactions de ses agissements du coup vous allez vous rappeler que récemment il a fait une sortie pour dire on m'accuse de payer des minéraux il faut vous poser la question où est-ce que ces minéraux-là atterrissent après l'ère extraction de la RDC je ne suis pas les seuls il y a plusieurs pays de l'Occident qui partagent avec moi ces minéraux-là pour les oknotos c'est un peu un langage de chantage alors il n'accepte et il n'accepte forcément pas cette attitude des Kagame qu'il connaît depuis toutes ces années donc une délégation pourrait atterrir au Rwanda pour contraindre Kagame à trouver quelqu'un qui le succédera au pouvoir ou de pouvoir accepter que deux opposants puissent concourir à l'élection présidentielle connaissant bien Kagame qui n'est pas prêt parce qu'il sait qu'une fois qu'il est écarté au pouvoir c'est sa fin il ne reviendra plus parce que s'il est écarté ceux qui l'ont fabriqué vont se mettre à les démolir sur les champs il n'aura plus de moyens officiels à pouvoir se protéger ou à protéger son pouvoir du coup il deviendra vulnérable donc on voit bien qu'il y aura en tout cas pendant ces temps la pression augmente parce que depuis qu'il y a eu cette histoire des forbidden stories avec Rwanda Classified depuis qu'il y a eu des informations qui ont fouté sur les prochains rapports des experts de l'ONU le Rwanda à travers son gouvernement ne cesse de se justifier au quotidien ouais ils ont monté un coup ils veulent saluer l'image du président Kagame ils veulent empêcher au Rwanda pour pouvoir renouveler leur confiance pour la façon des Kagame ben ouais ils ne veulent plus des Kagame parce que Kagame ne joue plus leur jeu et pourtant nous savons tous que Kagame a toujours été un garçon de course de ces hommes là mais est-ce que Kagame acceptera de reproduire les candidatures qui ont été écartées par l'organe électoral du Rwanda je ne sais pas est-ce que Kagame acceptera de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre sachant que ça peut barder à tout moment parce qu'il n'y a pas de relation de confiance pourquoi il y a 48 heures de cela passé Kagame a remanié son gouvernement et même son appareil sécuritaire il n'a absolument confiance en personne ça ça vient s'ajouter à ces tas de problèmes qu'il y avait déjà depuis ces dernières semaines au Rwanda ça ne signifie pas que les Congrès doivent jubiler ou festoyer pour dire que ouais c'est une information que je partage ça ne veut pas dire que je suis en train de dire l'autorité de croiser les vagues et de savourer les chefs non 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 moi j'ai dit la seule victoire que les Congolais devront savourer c'est la victoire d'un combat que les Congolais seuls auront déclenché contre Kagame si Kagame venait à chuter par l'initiative des Occidentaux ce ne sera pas une source de joie pour les Congolais parce qu'on n'aurait pas contribué à cette chute là il faut que la chute et Kagame soit déclenchée par nous Congolais pour qu'on vienne mais je pense qu'on laisse doit continuer à maintenir le cas dans la quête des différentes solutions depuis un certain temps nous connaissons beaucoup de compagnons de Kagame qui l'ont aidé à atterrir où il est aujourd'hui mais Kagame s'est chargé de les éliminer systématiquement en Afrique du Sud en Belgique en France aux Pays-Bas et dans plusieurs autres pays dans le monde en Australie donc Kagame ne fait confiance dans le monde pour qu'il y ait déjà que ma vie où il y a salé le ké est-ce que ces gens vont le comprendre ça on ne sait pas encore ça on ne sait pas mais on continue à suivre ce que ça pourrait donner à quoi ça va déboucher dans les jours qui suivent pour ceux qui me posent l'attention par rapport au sommet qui était prévu au mois de juin 2024 contre la Russie et l'Afrique ce sommet a été répoussé légèrement pour le mois de février ça pourrait s'organiser le mois de juillet j'allais dire ça pourrait s'organiser vers la fin du mois de juillet mais la délégation congolaise est déjà là-bas elle n'est pas encore rentrée c'est-à-dire qu'il y a des zones c'est-à-dire qu'il y a des zones c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont les zones au mois de juillet ils sont les zones au mois de juillet au mois de juillet vous pouvez consulter les médias occidentaux même les médias russes on parle déjà les zones au mois de juillet ce qui est comme c'est-à-dire qu'il y a je m'en vais pour vous mettre les images qu'on a pu diffuser le lendemain de la semaine par rapport à la bitum au cours de la semaine je vous ai montré ces messieurs qui prétend être congolais qui prétend aussi avoir déserté du côté à Banguna et à République et qui prétend raconter des choses que je refuse d'accepter pour le lendemain que je n'ai pas congolais c'est-à-dire vous avoir été recruté dans le cas il y avait M23 depuis un temps et après il s'est rendu compte que finalement je suis un congolais je ne peux pas rester là-bas j'ai déserté je reviens après des FRDC et là il est en train d'expliquer comment ça fonctionne comment les Rwandais utilisent au premier plan de leurs opérations pour faire croire aux gens que c'est une guerre congolo-congolaise mais en réalité tous les Congolais qui font partie de ces ligables terroristes et des terroristes de l'armée rwandaise M23 ne connaissent absolument pas les vraies motivations de cette guerre parce que la motivation reste cachée parmi eux rwandais il dit avoir reconnu quelques personnes qu'il connaissait depuis longtemps au sein des ARTEL des RC Degoma des CSDP et aujourd'hui ils sont en train de piloter les opérations aux côtés du M23 il explique que les officiers des forces spéciales de l'armée rwandaise atterrissent et souvent à Tchanzu pour former des jeunes qui sont recrutés des rwandaiseurs ou des forces pour intégrer leur mouvement terroriste et qu'ils demandent au gouvernement de pouvoir mettre tout en œuvre pour démobiliser ceux qui sont encore au sein de M23 afin que ceux-ci rejoignent les forces armées de la RDC je poursuis avec la diffusion des autres images qui nous attendent au courant de la semaine on vous a aussi diffusé ces images de l'investiture du gouvernement je ne vais plus revenir dessus mais on vous a montré Madame Kavira qui expliquait beaucoup de choses aux autorités et qui demandait à ce que les autorités prennent en compte ma revendication et à ma députée aux alibes basée sur ma demande et à ma ouazale dernière image qu'on va passer à autre chose on va passer à la conclusion certainement et tourner et tourner et tourner et on va passer à la fin et on va passer à la fin et on va passer et on va passer et on va passer des 10 militaires blessés de guerre sur un total de 40 accompagnés de quelques médecins soignants ont quitté Kinshasa ce jeudi 13 juin 2024 tard dans la soirée pour de soins appropriés à l'extérieur du pays précédés recouvraient la plénitude de leur santé pour rentrer au front ils ont exprimé leur profonde gratitude au commandant suprême pour son souci permanent pour le bien-être de leurs frères d'armes engagés au front ils leur demandent de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays la nation reconnaissante n'oublie jamais ses valeureux défenseurs ont-ils insisté remercier le commandant suprême de trois armées par l'initiative finalée de nos abatis avant de quitter kinshasa ils ont reçu le mot d'encouragement du commandant suprême par la bouche du général de brigade Kiko Bia Sambili commandant de l'hôpital militaire central du conlet non-colonel Kokolo pour soutenir A la question sur la signification à donner de ces gestes du commandant suprême, le général médecin Kikobia s'est exprimé dans ces termes. Le commandant suprême, c'est ce qu'il vient de faire aujourd'hui. C'est un acte historique. Nos militaires, nous avons fait des années dans cette guerre. Il y a des gens qui partent, qui font les soins, mais un suivi de proximité, plaisir, blessé à la fois, accompagné, soignant, c'est quelque chose de bénéfique. Et pour le corps de santé, parce que le personnel qui va là-bas va bénéficier des capacités. C'est un double impact qui reste. La suite de ces jeunes voulaient porter cette vidéo intégrale dans la nuit pour peut-être la suivi. Demain matin, vous suivez l'intégration de cette vidéo. La suite de ces actions, ces jeunes ont réussi à pousser les gens de l'Institut à répondre. Le général d'armée, Christian Tchiwewe, a présidé ce jeu d'intention de 2024 à Goma, une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le litna général Fawal Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et de mettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le litna général Fawal Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a massé sous paire. Aujourd'hui, nous avons de nombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par un autre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causées injustement par notre voisin. Nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations. Nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques. Voilà, nous avons été déjà diffusés. C'est juste pour récapituler l'essentiel de l'information au cours de la semaine. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui veulent suivre en tout cas l'évolution des combats, il ne manquait pas à pouvoir mettre votre cloche de notification. D'abord, abonnez-vous parce qu'on ne peut pas activer juste la cloche. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. On n'est rien manqué d'une évolution des combats au front dans la province du Nord qui vont nous tourner aussi où les FADC se déploient activement pour combattre les forces de l'armée ougandais, ce que vous appelez communément. ADEF, merci d'avoir suivi ces rendez-vous du week-end. Laissez vos avis et un commentaire afin d'enrichir nos différentes sessions d'information. Pour ceux qui m'envoient des inquiétudes ou des informations, je continue à vérifier. Après, je reviendrai pour en parler. Si c'est vrai ou c'est faux, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end ou excellente suite des week-ends et puis excellente semaine qui va devoir débuter. Merci à tous. On se retrouve dans les heures qui suivront pour continuer à partager les informations de notre pays.